Salut tout le monde, c'est Swiftie, vous l'avez compris ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review, découverte, si vous voulez, de Lego City Undercover. Donc moi je connais le jeu évidemment, le jeu est sorti d'abord en 2013 sur Wii U, c'était une exclusivité Wii U, donc jouable avec le gamepad, bien sûr le gamepad de la Wii U. Et puis 4 ans plus tard, donc l'année dernière en 2017, les développeurs ont décidé de le sortir sur les autres consoles, donc ça comprend évidemment PC, PS4 et la One. Et peut-être, je ne sais plus en fait, il faudrait que je me renseigne, je crois qu'il y ait une version Switch, je crois, il faudrait que je voie, attendez j'ai la fenêtre juste à côté, oui il y a une version Switch, voilà. PC, PS4, One, Switch et Wii U, voilà, donc si vous voulez prendre le jeu, il est disponible sur toutes ces consoles. Alors au niveau du jeu, donc voilà, c'est considéré en quelque sorte comme un GTA Like, c'est un Lego bien sûr comme un autre, mais celui-là a une spécificité en fait, on est dans un monde ouvert tout simplement. Donc contrairement aux autres jeux Lego, avec des niveaux linéaires et des licences tirées de films, et bien ici, on a en quelque sorte une licence libre, un GTA Like, dans lequel on est dans une ville, voilà, c'est un monde ouvert, un GTA Like en quelque sorte. C'est comme ça qu'on l'a nommé en fait, quand le jeu est sorti et que les tests sont tombés. Donc le jeu, alors je sais plus, ouais c'est ça, il est jouable en solo, on peut jouer à deux, parce qu'évidemment sur Wii U, il y avait le gamepad, mais bon, je vais vous expliquer évidemment pourquoi le jeu est sorti ailleurs. Donc là je suis dans ma bagnole, on contrôle le personnage de Chase McCain, qui est un agent de police tout simplement. Et voilà, il y a des missions, comme dans tous les jeux Lego, il y a des missions où on doit parcourir la ville, arrêter les voleurs en fait. C'est un GTA Like dans lequel on est les gentils en quelque sorte. Et voilà, on peut se balader librement, voilà, j'ai ma bagnole, j'ai même, c'est une bagnole, vous voyez, sur le logo en haut à gauche, j'ai même un petit boost qui fait que la bagnole, hop, dès que j'appuie sur la touche de tir, enfin d'action du personnage, et bien elle va un peu plus vite. Alors j'ai l'impression plutôt que c'est qu'un effet en fait, c'est seulement un effet, parce que voilà, il faut aussi attendre que ça se recharge, vous voyez, en haut. Mais voilà, j'ai plus l'impression qu'en fait c'est un effet, vous voyez, la caméra qui se recule dès qu'on lance le propulseur, parce que la bagnole elle ne va pas plus vite que ça en fait. C'est juste une impression. Alors, quel est le but du jeu ? Bah c'est évidemment d'arrêter... Oh putain, j'ai... Et ma bagnole est... Ah d'accord, elle est en double maintenant ma bagnole. Et ce qui est sympa, regardez, attendez, voilà, sur la bagnole, sur la plaque d'immatriculation, qu'est-ce qu'on a ? On a le pseudo, enfin le nom, Chase, c'est super marrant. Donc voilà, ça se limite pas, ce jeu Lego ne se limite pas seulement à un monde ouvert, explorable, avec des missions et la récupération de piécettes dans Lego, dans la ville Lego. Non, c'est pas que ça en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc par exemple, voilà, vous voyez que là, j'ai une grille en quelque sorte qui est fermée. Je ne peux pas approcher parce que je n'ai pas le pied de biche. Vous voyez, il y a une explication en bas. Je n'ai pas le pied de biche. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On peut appuyer sur la touche de changement de personnage. Et regardez, mon petit Chase, il a différents costumes. Donc là, par exemple, là on est avec le costume d'agent de police. Donc il a un pistolet grappin. Alors évidemment, il y aura énormément de spoils si vous n'avez pas fait le jeu. Enfin, ça m'étonnerait parce que le jeu a déjà 5 ans quand même. Mais voilà, si vous n'avez pas fait le jeu et que vous comptez le faire quand même, sur PC par exemple, ou sur PS4 et tout, forcément il y aura du spoil. Donc quittez cette vidéo si vous ne voulez pas gâcher la surprise. Donc voilà, l'agent de police, dans ce jeu en fait, on contrôle Chase McKen, mais on ne contrôle pas d'autres personnages pour le moment. C'est-à-dire qu'on va contrôler différents costumes qui permettront à Chase McKen de résoudre des innings ou de débloquer des passages. Donc là, j'ai l'agent de police qui est un pistolet grappin qui nous sera utile pour faire beaucoup de plateformes, en fait, qui nous permettra de monter des bâtiments en nous projetant avec le pistolet grappin. Donc c'est super sympa. On a la tenue de voleur, donc là, celle-ci nous sera utile avec le pied de biche pour enfoncer la porte. Voilà, on récupère des piécettes au passage. Voilà, ici il y avait un bonus que j'ai déjà chopé. Et là, pareil, à côté. Donc voilà, le voleur a la capacité d'ouvrir, de forcer les serrures des portes, comme celle-ci. Mais il a également un pistolet assez spécial. On appelle ça un pistolet change couleur, parce que quand je vise un objet Lego, vous allez voir ça, attendez, est-ce qu'il y a un objet Lego dans le coin ? Voilà, si je vise par exemple un personnage, vous voyez que sur mon pistolet il y a la couleur rose, je vise un personnage et que... Ah d'accord, ça marche pas. Attendez, je vise un personnage et voilà, il se change en rose. Donc plusieurs fois dans le jeu, il va falloir changer la couleur des objets pour résoudre des énigmes. Voilà, le lampadaire tout rose maintenant. Et ça nous permettra d'avancer. Le voleur, est-ce qu'il y a d'autres capacités avec lui ? Non. Alors ensuite, on a le mineur, donc que l'on récupère dans une mine qui nous permettra évidemment de piocher des rochers. Voilà, ou d'aller chercher de la dynamite pour exploser des objets bien spéciaux. Et c'est marrant parce qu'en plus, je vais vous montrer ça tout de suite pour le mineur. Attendez, là je vais aller chercher mon véhicule. Voilà, le véhicule de Chase. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a quelque chose de marrant qu'il faut que je vous montre, c'est que la dynamite en fait... Merde, évidemment si je quitte la route ça va pas le faire. La dynamite on peut la récupérer tout simplement, voilà c'est ici. Il y a un endroit dans lequel on peut récupérer la dynamite, je crois. Ah non, même pas, tiens. Ah, je me suis trompé. On peut tout simplement récupérer la dynamite en fait dans des distributeurs, en fait à côté des distributeurs de... Voilà, c'est ici, tiens. Voilà, à côté des distributeurs de soda, vous avez des distributeurs de dynamite. Et quand on met une pièce dedans, et voilà, on récupère une dynamite qui nous permettra de faire exploser un objet. D'ailleurs, je crois qu'il nous indique de faire exploser quelque chose. Voilà, par exemple, on met la dynamite dans ce tonneau. Voilà, attention, faut pas rester à côté, ça va péter. Voilà, et ça explose, et voilà. Et maintenant je peux passer, voilà. Il y avait une espèce de grille en Lego argenté, maintenant je peux entrer dans la gare. Alors, ensuite au niveau des personnages, voilà celui-là qui est assez génial, que l'on récupère dans le centre spatial, c'est le cosmonaute. Donc il a un jetpack bien sûr. Alors il peut utiliser des machines à téléportation pour se téléporter à différentes zones, donc c'est super sympa. Et on a l'espèce de jetpack du jeu, c'est-à-dire on appuie sur la touche de saut, on laisse appuyer et pouf ! Il peut, pendant un petit moment, s'élever dans les airs et ça permettra de passer quelques précipices, par exemple. On a également le jardinier qui lui aussi a un élément pour pouvoir survoler des précipices. Il peut, hop, si on appuie longtemps sur la touche de saut, voilà, il déploie un poulet et voilà, ça nous permet de passer des endroits, des précipices, tout simplement, des ravins, voilà. Et ce qu'il peut aussi faire, il peut se servir du poulet pour, comme arme en fait, il prend le poulet par les plumes et pouf, il peut tirer des oeufs. C'est super sympa. On retrouve bien sûr l'humour des Legos dans ce jeu, ça ne fait pas exception. On a le pompier également qui peut défoncer les portes, des portes bloquées par des haches. Il a également un petit extincteur, il faudra parfois remplir des bassins comme celui-ci, il faudra le remplir d'eau pour gagner quelques petites pièces, pour faire des missions annexes. Parce que ce jeu est bourré de missions principales qui influencent le mode histoire, mais également des missions annexes, en fait, où il faudra utiliser les différents costumes du personnage Chase McKen pour résoudre des énigmes et récupérer des briques dorées. Et on a l'ouvrier de chantier qui a une tronçonneuse, une perceuse, je ne sais plus comment on appelle ça, un marteau-piqueur, voilà, un marteau-piqueur. On a également un marteau dans notre poche, donc on pourra réparer des objets, je crois, si je me souviens bien. Et il peut aussi, enfin voilà, il y a surtout pas mal de missions, en fait, annexes qui sont sympas avec ce personnage. Au niveau du jeu, donc, alors il faut que je vous montre un truc qui est assez sympa dans ce jeu. Par exemple, bah ici, tiens, hop. Alors, ça, par exemple, c'est un espèce de kiosque à journaux, enfin c'était parce que je crois que je l'ai cassé. Ah d'accord, le personnage qui cherche les journaux. Alors, je vais remettre mon personnage. Donc là, c'est Chase en citoyen normal, donc il n'a aucune compétence spéciale. Donc je vais reprendre le Chase McKen, le costume de flic original. Donc il y a une spécificité aussi dans ce jeu qu'il n'y a pas dans les autres jeux Lego. Quand on pète les objets, on récupère non pas des petites pièces qui viennent nous faire de la monnaie, on récupère des petites briques qui, vous voyez, en haut de l'écran, il y a mon montant de pièces de 84 millions de pièces, c'est pas mal quand même. Et il y a un montant de briques Lego, en fait, que l'on récupère en cassant des objets. Et voilà, ça permet de le grimper. Et à quoi ça sert ? Alors, je vais essayer de vous montrer, si c'est possible. Est-ce qu'il y a... Alors, je vais vous montrer la carte. Voilà, j'appuie sur Select et je peux voir la carte. Donc voilà, c'est un monde ouvert, je vous l'ai déjà dit, avec différents quartiers explorables, voilà, avec des missions annexes. Ça, par exemple. En fait, ceci, c'est un logo qui représente une construction, enfin, une plaque de construction. Et vous voyez qu'avec les briques que je viens de récupérer, il faut en récupérer pour pouvoir construire des objets. Il faut en récupérer un bon paquet pour construire des objets qui nous permettront de débloquer des personnages, des piécettes et d'autres choses. Et puis, c'est pour refaire un petit peu le décor. Je me souviens qu'on pouvait reconstituer des maisons, une grande roue aussi dans le parc d'attractions. On peut reconstituer des statues. Enfin, voilà, les briques nous servent à ça. Si je ne roule pas sur la route, ça ne va pas le faire. Je vais vous montrer, par exemple, la statue qui est juste là, je crois. Voilà, elle nous permet... Merde, putain, mais... Voilà, la statue qui est là-haut, qui représente le flic, en fait, c'est moi qui l'ai reconstitué. Alors, il y a quelques phases de plateforme, si je me rappelle bien. Oh, putain, il m'a écrasé carrément. Alors oui, ce jeu, c'est comme GTA, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux aller sur la route et, hop, en appuyant sur la touche de changement de personnage, je peux lui prendre le camion. Bon, contrairement à GTA, on ne va pas avoir des étoiles de recherche, heureusement, parce qu'on est un flic. Mais voilà, ça me permet d'être sur la route, de prendre un flic... Un flic ? De prendre une bagnole si j'en ai besoin. Et voilà, je peux même prendre des bagnoles de mes collègues. C'est assez intéressant. Donc, ici, je vais, par exemple, prendre l'ouvrier de chantier. Hop, voilà, je vais péter tout ça. Voilà, ici, je recommence. Voilà, il creuse au marteau-piqueur. Et voilà, ça va débloquer une fontaine, ce qui me permet de grimper. Et, merde, j'ai raté. Hop, j'attrape la plateforme. Et là, je saute, voilà, j'appuie sur le bouton de saut. Et voilà, et ici, je peux atteindre la statue que j'ai déjà reconstituée, bien évidemment. Voilà, il y a des phases de plateforme qui correspondent aux missions annexes dans le jeu. Et voilà comment on fait pour y arriver. Voilà, partout comme ça, il y a des trucs à aller débloquer en ville. Voilà, donc il faut explorer énormément la ville pour découvrir ce genre de choses. Alors, il faut que je vous montre également, donc on est évidemment dans un GTA Like. Et, comme tous les GTA qui se respectent, on a différents véhicules. Putain, mais, hé, il y a des véhicules de partout ici. On a différents véhicules, donc j'ai un large choix de véhicules terrestres, donc des voitures, des motos, des vélos, que l'on peut déverrouiller à partir de cette plateforme ici. C'est une plateforme de, comment dire, de spawn de véhicules, en quelque sorte. On peut appeler les véhicules directement par ici, donc grâce au gamepad. Parce que le personnage contrôle un gamepad, c'est son communicateur de police. Sauf que c'est le gamepad de la Wii U, en quelque sorte. Voilà, on a un large choix de véhicules. Je ne les ai pas encore tous débloqués, parce qu'il faut évidemment faire le jeu à 100% pour tous les débloquer. Moi, je suis à 60% du jeu. J'ai passé au moins 40 heures déjà. J'ai fini, évidemment, toutes les missions principales. Il me reste quelques quêtes annexes à faire dans toute la ville. Mais voilà, on peut, par exemple, aller chercher des véhicules de secours. Donc là, par exemple, une voiture de flic, une moto de flic, ou le camion de flic, carrément. On a aussi des véhicules de pompiers. Voilà, on a également... Voilà, le camion de pompiers, je l'ai. Voilà, il y a quelques véhicules de police. On a également des engins de travail. Voilà, donc c'est tout ce qui est... Là, on a une limousine, on a des camions. Voilà, on a... Oh, putain, il est beau celui-là. Le protector, c'est un camion... Un semi-remorque. On a également, donc voilà, des véhicules compacts, des véhicules utilitaires, des sportives. Et ça, je peux vous dire, c'est plutôt intéressant d'en prendre. Voilà, donc on a des véhicules sportives. Alors, par exemple, je vais vous en montrer une. Par exemple, celle-ci, là, qui ressemble beaucoup... Ah, tiens, il y en a une que je n'ai pas débloquée. Bon, on va la débloquer maintenant. La tigerella. Bon, elle n'est pas terrible au niveau du... Voilà. C'est des bagnoles entièrement faites de briques Lego. C'est super sympa. Et voilà, on les débloque, en fait, en explorant la ville, en faisant les missions. Donc, je vais, par exemple, prendre celle-ci. Voilà, là, je vais la sélectionner. Et on peut, maintenant, choisir la couleur. Donc, je peux la laisser en rouge. Je peux la mettre en couleur dorée ou en couleur noire, en couleur rose, si je veux. Tiens, rose, ça pourrait être sympa. Ça, en bleu, en vert, en orange, en jaune. Bref, les véhicules que l'on fait pop, on peut leur changer la couleur. Je vais, par exemple, faire pop en rose. Et voilà. Il y a un hélico de transport de la police qui me l'amène. Et voilà, je peux, maintenant, contrôler mon propre véhicule rose. Voilà, c'est super sympa. Voilà, je le fais pop. Et voilà, je peux l'avoir. Et comme c'est une sportive, eh bien, il y a un petit boost. Voilà. Au niveau des véhicules, il n'y a pas que ça. Il y a également des bateaux. Mais pour cela, il faut aller en mer. Ne vous inquiétez pas, on ira peut-être si on peut. Et sur le toit du commissariat, parce qu'ici, on est au commissariat. Je ne vais quand même peut-être pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout simplement le spawn, le hub de notre personnage. À chaque fois qu'on quitte le jeu et qu'on revient, ce sera au commissariat que l'on reviendra. Donc, on peut, sur le toit du commissariat, faire pop des véhicules aériens. Cette fois-ci, bon, il n'y a pas grand choix. Alors, ça, c'est un spoil. Il y a un vaisseau spatial. Je l'ai débloqué dans une mission. Mais bon. On peut donc prendre des hélicos. Celui-là, il est assez spécial. Voilà. Il y a un hélico noir, si vous voulez. Il y a les hélicos de police, l'hélico de pompier, l'hélico de l'ambulance, même. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le petit noir, l'hélico, celui-là, le Héra, si on veut. Et là, c'est comme les véhicules terrestres. On peut choisir la couleur. Ah, tiens, cette fois-ci, il reste noir. C'est juste la couleur secondaire qui change. Voilà, donc, je peux mettre un hélico en or, par exemple. Hop, voilà. Il apparaît et je peux le contrôler, bien évidemment. Alors, par contre, il y a un petit bémol. Ça, je m'en suis rendu compte dans le jeu. Là, je vous montre, évidemment, toutes les fonctionnalités de jeu. Voilà, je peux contrôler l'hélico. Alors, évidemment, il ne faut pas détruire l'hélico, sinon, évidemment, au bout d'un moment, il explose. Donc, dans ce jeu, par contre, évidemment, on ne peut pas sauter en parachute. Parce que je ne peux pas. Il n'y a pas de touche pour quitter le véhicule. Je suis obligé, soit, d'aller avec mon hélico et d'atterrir, ici, vous le voyez dans le rayon jaune, sur une plateforme prévue à cet effet. Ou alors, dans la ville, il y a des endroits où on peut, voilà, là-bas, on peut, ici, s'éjecter du véhicule. En quelque sorte, je ne sais plus comment ça fonctionne. On va voir ça. Voilà. Ah ouais, on ne peut pas s'éjecter du véhicule. On est obligé de se poser, en fait. On ne peut pas quitter l'hélico. Mais, en même temps, dans ce jeu Lego, en même temps, c'est normal. Parce que, vous voyez, il y a des bateaux, en fait, qui sont sur l'eau. Regardez, là, il y a un petit voilier. Là-bas, on a des jet-ski. Là-bas, c'est un bateau de pêche. Voilà. On a des hors-bords. Voilà. Il y a tout un large choix de véhicules. Marins. Il n'y a pas des sous-marins, par contre. Il y a plein de voitures. Et regardez-moi ça. Il y a le trafic avec des véhicules tous différents sur la route. C'est super. Car, vous savez, il y a beaucoup d'animation dans ce jeu. C'est vraiment un des points forts. C'est vraiment... Ce n'est pas juste un jeu GTA dans lequel, voilà, on est dans une ville et tout. C'est vrai. Il y a vraiment de l'animation. Bon, par contre, évidemment, la distance d'affichage n'est pas terrible. Enfin, on voit bien le décor. Mais regardez que les véhicules, si on regarde bien, en fait, au loin, là-bas, il n'y a pas de véhicule. Voilà. Il pop, en fait, dès qu'on s'approche. Bon. Ce n'est pas un si grand bémol. Parce que, regardez, voilà. Le commissariat, il est de ce côté de la ville. Et voilà. Et on voit quand même les bâtiments. Voilà. Ce n'est pas assez... C'est sommaire, on peut dire. Mais on voit quand même. Il y a une bonne distance d'affichage quand même. Par contre, évidemment, au niveau du popping, les véhicules, les personnages pop à une certaine distance, courte distance. Et voilà. Au niveau du décor, du coup, je voulais... Voilà. Là-bas, il y a une plateforme où on peut s'éjecter du véhicule. Mais il n'y a pas de parachute. Il y avait quelque chose que je voulais dire aussi au niveau du jeu. Alors, évidemment, vu que c'est un jeu Lego, il y a évidemment des endroits où on ne peut pas se poser. Où on ne peut pas venir... Enfin, voilà. Il faut y aller à pied, des fois. On ne peut pas venir en véhicule. Par exemple, ici, regardez le haut de l'immeuble. Par exemple, l'immeuble, en fait, c'est un faux immeuble. Il n'y a rien à y faire dedans, ni dessus. Je ne peux même pas me poser dessus. Voilà. Il n'y a rien à y faire, en fait. Pas de mission, ni rien. Donc, c'est un endroit un peu inutile. C'est juste pour le décor. Et du coup, c'est ce qui, évidemment, n'est pas terrible, en fait, avec un monde ouvert. C'est, en fait, jeux Lego plus GTA ne fait pas bon ménage. Parce que dans les jeux Lego, généralement, on a des murs invisibles et des zones fermées. Et dans un monde ouvert, normalement, tout est censé être ouvert. Et là, c'est super sympa parce qu'on a la statue de la liberté en Lego. Là-bas, on a le pont de San Francisco en Lego. Ah non, pas en Lego, par contre. Mais je voulais y venir en même temps. La ville, en fait, a été modélisée. Mais c'est une parodie complète, en fait, des villes réelles, en quelque sorte, d'IRL. Là, on a la statue de la liberté en Lego. Là, on a le pont de San Francisco qui ne s'appelle pas comme ça. Là, par exemple, on a un petit quartier. La ville, c'est le port, en fait. Il y a autre chose peut-être là-bas, je crois. Là-bas, en fait, c'est New York, je crois. Alors, attendez, je vais vous montrer New York. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a les tours jumelles en face. Mais non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas les tours jumelles. En plus, c'est en travaux et tout. Il y a une grue. Putain, il y a une cascade là-bas. C'est magnifique. Alors, les montagnes, on ne peut pas y aller. Au bout là-bas, vous voyez, il y a des montagnes où on ne peut pas y aller. Il y a vraiment des zones où on ne peut pas y aller. Regardez, hop. Si je vous montre la carte, vous voyez que là, il y a différents quartiers explorables. Comme ici, avec des routes et tout. Et là, on ne peut pas y aller. C'est grisé. On ne peut pas s'y rendre, tout simplement. C'est ça qui fait que le jeu Lego ne peut pas vraiment être un monde ouvert à part entière. Mais sinon, le reste est explorable. Il y a plein de choses à faire, quand même. Attendez, le quartier de New York, c'est où déjà ? C'est où déjà le quartier de New York ? Je crois qu'on y est. Attendez, je vais descendre un petit peu. Tourne la caméra pour voir. Tourne, s'il te plaît, tourne. Ah, mais voilà, c'est ici. On est dans le quartier de Manhattan de New York. Avec les grands écrans et tout. Voilà, c'est ici. Voilà, tous les quartiers ont été parodiés. Je ne vais pas pouvoir tous les montrer. Mais voilà. Alors, il n'y a pas que la ville. Je me rappelle que par là-bas, il y a la montagne et les champs. Attendez, c'est par là. Au bout là-bas, il y a la montagne et les champs. D'ailleurs, on voit le mont, comment il s'appelle déjà ? La montagne avec les têtes de président, qui ici représentent des têtes de personnages Lego. Je ne sais plus comment ça s'appelle déjà. Le mont Rochemort, voilà. Je ne sais pas si on le distingue là-bas, mais en fait, voilà. Là-bas, il y a le mont Rochemort avec des têtes de Lego, de personnages Lego. Voilà, c'est super sympa. Alors, je peux quitter l'hélico pour prendre un véhicule terrestre ou marin. Par contre, si je m'arrête ici, vous voyez que là, au niveau de la ville, il y a une limite qui est définie par les algues. Vous voyez, si on dépasse les algues, on se fait becter par un requin. Mais je peux très bien aller hors zone avec un hélico ou un bateau. Ici, là, par exemple, je peux sauter dedans. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Mais au-delà des algues, à pied, à la nage, on se fait bouffer par les requins. Voilà, donc ça permet juste de faire un petit tour du jeu. Voilà, Lego City Undercover, voilà. GTA Like. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer ? On ne peut pas avoir d'avion, on peut juste avoir des hélicos. Et encore une fois, on ne peut pas sauter en parachute. Tiens, là-bas, il y a une borne d'appel de véhicules. Mais voilà, il y a différents quartiers à visiter. Là-bas, je sais qu'il y a un quartier qui ressemble à Londres. Il y a aussi un quartier qui ressemble... Enfin voilà, tous les quartiers existants... Comment dire ? Tous les quartiers du jeu, en fait, dans ce Lego City Undercover, ont été parodiés par rapport au vrai quartier. Par exemple, là-bas, voilà. Vous avez la prison, je pense, d'Alcatraz, en fait. Mais qui ne s'appelle pas comme ça, en fait, dans ce jeu. C'est la prison, tout simplement. Là, sur l'espèce d'île. Voilà, donc j'espère que cette petite... J'espère que je n'ai rien oublié. On se quitte sur un magnifique panorama en hélicoptère. J'espère vraiment que je n'ai rien oublié. En tout cas, voilà. Lego City Undercover, un jeu vraiment sympa. Toujours développé par Titi Game, je ne vous l'ai pas dit, évidemment. Donc, qui était une exclusivité Wii U à la base et qui est sortie sur toutes les plateformes 4 ans après. Et voilà. Si vous voulez y jouer, pas de soucis. C'est disponible à 30 euros, si je me souviens bien, sur PC, en tout cas. Voilà. Et il y a vraiment de quoi faire. Il y a des missions... Je ne vous ai même pas montré les missions, en fait. Mais voilà, je vais vous montrer rapidement. Il y a plein de missions annexes. Genre, par exemple, ici, ça, c'est quoi ? C'est une mission de police. Là, on a encore une construction à refaire. Là, c'est pour faire pop un hélico. Là, on peut refaire les missions principales. On peut même prendre le train. Là, par exemple, il y a le métro, il y a la gare. En fait, on peut prendre le train d'ici. Et on peut contrôler le train, même contrairement à GTA V, où on ne peut pas. Ici, je crois que c'est pour les pistolets change couleur. Là, on a une plateforme d'atterrissage. Ici, on peut même prendre le bateau, le ferry, pour aller d'ici, par exemple, à l'île ici, qui est l'île de la Station Spatiale. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a même des courses. Des courses de véhicules, des courses de jet-ski, des courses en voiture. Il y a même des courses poursuites à faire avec des bandits. Il y a plein de missions où il faut arrêter des gangs. Il y a plein de choses à faire partout sur la carte. Vous voyez que je n'ai même pas fini le jeu. Et tout ça nous rapporte des briques dorées, des briques rouges, des véhicules et des pièces personnages. Regardez, on peut carrément suivre le train en temps réel. Voilà où se trouve le train en ce moment même. Si j'étais dedans, j'aurais été dedans. Ça nous permet de nous téléporter. Prendre le train ou le ferry nous permet de nous téléporter. Mais on peut contrôler le train. Et ça se passe en temps réel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était juste une petite approche. Si vous ne connaissez pas LEGO City Undercover, je pense que maintenant vous le connaissez. C'est un jeu sympa, un bon GTA like. Alors après, il y a d'autres choses à faire. Plein de missions annexes, des trucs à récupérer de partout. Des super briques même pour faire des super constructions énormes et tout. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. J'en suis à 40 heures de jeu et ce n'est pas encore fini. J'ai l'impression d'être à peine à la moitié. Voilà, après les missions principales, il y a plein de choses à faire. Ce jeu est rempli de missions annexes et tout. C'est super sympa. C'est un jeu qui est assez généreux avec un bon gameplay et tout. Le gameplay LEGO original. Et voilà. Donc on se quitte sur une belle vue de la ville. Voilà, la ville de New York. Il y a même des quartiers chinois et tout si vous voulez voir. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo découverte de LEGO City Undercover vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. et donc à plus de tout le monde.